Voici l'audio du commentaire concernant Jacques, chapitre 4, les versets 1 à 10. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions, qui guère-voient dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimicié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dit en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie, l'esprit qui l'a fait habiter en vous? Mais il donne une grâce supérieure, puisqu'elle dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux hommes. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez aux diables, et il furent loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez deuil et pleurez. Que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Commentaire Vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Et lorsque vous demandez, vous demandez mal. Toute une déclaration que Jacques nous fait. Verset 2 Vous convoitez, et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Romain, chapitre 13, verset 9 En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne rendras pas de faux témoignages. Tu ne convoiteras pas. Et tout autre commandement se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà pourquoi tes demandes ne sont pas exaucées. Tu convoites. Tu es jaloux. Tu envies. Donc, tu ne vis pas comme le Seigneur le demande. Que demande le Seigneur ? Que tu possèdes le monde et ses richesses ? Que tu vives comme le monde en convoitant, en en voulant toujours plus ? Non. Ce que désire le Seigneur, c'est que tu découvres son royaume et sa justice. Matthieu, chapitre 6, verset 31 à 33. Ne vous inquiétez donc pas, en disant, « Que mangerons-nous ? » ou « Que boirons-nous ? » ou « De quoi serons-nous vêtus ? » car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Verset 4 Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimicié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Il est vrai qu'il est plus facile de vivre comme le monde que de suivre le Seigneur et marcher comme lui, et faire sa volonté au travers de ce monde de perdition. Mais ce monde aura son jugement, et toi, ton jugement te préoccupe-t-il ? Moi, oui. Et pas juste le mien, mais de tous ceux que le Seigneur met sur mon cœur. Psaume 143, chapitre 10 Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi, mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur une terre à planis. Alors, tu veux posséder ? Commence par obéir à la volonté de Dieu. Vis de l'esprit et marche selon sa parole. Sois humble, car l'orgueil, comme la colère, ne te dirige pas sur le chemin de sa justice et de son royaume. Luc, chapitre 6, versets 37 et 38 En fin de compte, il n'y a rien de bien compliqué. Obéis à ce que le Seigneur demande et reçois. N'obéis pas, reste sur tes positions avec la nuque raide et reçois aussi. Mais ce ne sera pas la bénédiction que le Seigneur promet aux enfants obéissants. Deutéronome, chapitre 30, verset 16 à 20 Car je te commande aujourd'hui de mêler l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, et si tu es poussé à te prosterner devant d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous annonce aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez pas vos jours dans le territoire où tu vas entrer pour en prendre possession, après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir sa voie et pour t'attacher à lui. C'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours, pour que tu habites le territoire que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Voici. Choisis la vie, choisis d'obéir, car le Seigneur d'Abraham, Isaac et de Jacob est encore le même, et sa parole reste intacte, sans aucune variation. Oui, nous sommes privilégiés, oui, nous avons la grâce en Jésus-Christ, mais n'est-il pas écrit dans Matthieu, chapitre 5, verset 18? En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alors, si tu regardes ailleurs qu'à notre Dieu pour tout, n'es-tu pas adultère? Et aucun adultère n'a de part dans le royaume de Christ. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9 à 11 Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les isolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accaparateurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce infinie, pour ton pardon infini, pour ceux et celles qui se repentent, pour ta bénédiction, pour tous ceux et celles qui font ta volonté et ne désirent que toi dans leur vie. Merci Seigneur Jésus, je t'aime. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?